Générique 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 Bonsoir, premier numéro du Club Boss de cette semaine. Une semaine qui nous amènera au Parc des Princes. Samedi prochain, Bordeaux se déplace pour affronter l'ogre du championnat, le PSG. A la une de cette édition, Bordeaux qui marque le pas. Le pénalty de Diabaté n'a pas suffi. Match nul face à Caen. On va y revenir avec les principaux acteurs de cette rencontre. Nous verrons également que Maxime Poungé, ce week-end, a retrouvé du temps de jeu. Ce sera l'invité de votre émission. Nous l'avons rencontré. Il fait le point sur sa situation. Enfin, très mauvais week-end pour la réserve, battu à Lorient. Pour les U17, battu à Nior. Et les U19, tenu en échec face à Brest. C'est votre sommaire du Club Boss. Bordeaux piétine, Bordeaux est dans le dur. Bordeaux stagne. Voilà quelques titres que l'on aurait pu utiliser pour cette chronique sur la Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux qui ont fait match nul face à Caen. Malheureusement, le pénalty inscrit par Cheikh Diabaté n'a pas été suffisant en première mi-temps. Puisque du côté des Canets, on a réagi en deuxième période. Et c'est Basile qui a égalisé. Voilà ce qu'il faut retenir de ce match. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Si, on a invité Philippe Fargent pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir Alain. Bon, Philippe, on peut être complètement déçu. On l'était à Guingamp, on l'était à Reims. Mais là, à domicile, ce n'est pas possible. Oui, mais c'est surtout la manière. On a eu l'impression, j'ai eu cette impression que quand était l'équipe qui était en pleine forme, deuxième du championnat, en pleine confiance en elle. Et puis Bordeaux, en doute, en plein doute. Bordeaux, comment dire, pas forcément donnant l'envie d'avoir envie de jouer. Pas forcément heureux. Voilà, pas dans le rythme. Pas capable d'imposer un rythme supérieur. Voilà, très nonchalant. Très nonchalant et aucune folie. Alors que Caen, en étant très mal placé, a apporté cette folie. Et c'était agréable de voir Caen jouer. On avait l'impression que c'était le contraire. Le championnat, le classement était l'inverse. Vous auriez été en colère si vous aviez été à la place de Willis Agnol à l'issue de ce match ? Oui, mais surtout des abusés. Parce que pourquoi ? Pourquoi d'un seul coup, quand on est deuxième du championnat, qu'on reçoit une équipe, on sait que c'est difficile à manœuvrer. On fait la différence. On commence à marquer, c'est quand même difficile. On marque, pénalty logique à mon avis. Et puis derrière, on perd son football. Et puis on n'a aucune réaction. On a envie de les pincer. Enfin, je ne sais pas. C'est cette nonchalance qui m'a surprise. Effectivement, Willis Agnol, il a retenu quelques problèmes d'état d'esprit sur cette rencontre. On l'écoute. C'était à l'issue du match. En conférence de presse. On est dans le dur. On est vraiment dans le dur. On a peu de solutions. On a certains comportements ce soir qui montrent qu'on est dans une phase compliquée. Il va falloir réagir rapidement. Parce que samedi, il y a un petit voyage à Paris. Et si on y va avec notre sac, ça serait bien de rentrer simplement avec notre sac et pas avec une valise supplémentaire. Je n'ai pas vu de joueur qui avait envie de se projeter vers l'avant. Je n'ai pas vu de joueur qui avait envie d'aller marquer des buts. Je n'ai pas vu de joueur qui avait envie de faire l'effort pour le partenaire. Je n'ai pas vu de joueur se déplacer quand on avait le ballon. Donc ça devient très compliqué à jouer au foot. Je me sens un peu honteux par rapport au spectacle proposé ce soir. Même si je sais que dans une saison, ça arrive. Il y a des matchs parfois compliqués. Parfois, il faut savoir prendre un point, même à domicile. Mais je pense qu'on avait encore assez de jus pour faire autre chose ce soir. Forcément, je suis en colère contre mes joueurs. Après, on est troisième au classement. Je n'ai pas envie de les enfoncer plus. Ce sont des professionnels. Ils savent tous qu'ils ont fait un non-match ce soir. Donc, on va rester dans le langage du foot. Et en tant que technicien, on va attendre une réaction le week-end prochain. Philippe, une nouvelle fois, Bordeaux n'a jamais réussi à aligner la même équipe. Deux fois, consécutivement. Est-ce que ça peut expliquer les difficultés à garder le jeu que l'on avait en début de saison ? Au niveau du jeu, ça peut l'expliquer. Mais pas au niveau de la motivation. Je crois que c'est ce qui a pêché. Ils étaient pourtant motivés pour le gagner, je pense. Mais pas suffisamment. Je ne sais pas. Mais quand vous avez des joueurs qui sont blessés ou suspendus et que d'autres ont la possibilité d'être titulaires, c'est à ce moment-là qu'il faut se montrer. Je pense qu'un remplaçant doit toujours être meilleur que le titulaire. Pas au même niveau. C'est la base du sport de compétition. Et là, on n'a pas l'impression. Alors, c'est un esprit d'équipe. Ce n'est pas de la faute. Attention, ce n'est pas de la faute. Cette nonchalance n'est pas due uniquement aux joueurs qui sont rentrés et qui ont pu pour une première fois être titulaires ou en tout cas avoir un match au complet. Mais c'est un ensemble. On a l'impression, effectivement. Moi, c'est ça qui me choque. Ce n'est pas le choix tactique, les joueurs blessés, suspendus, des nouveaux qui arrivent, etc. J'ai dit, 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 j'ai dit j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Sous-titrage FR ?